Qu'est-ce qu'ils entendent par projet de fin de vie ? Ils vous amènent à quoi doucement ? Elles nous ont dit que le moyen d'apaiser, que son cerveau était énormément en souffrance, donc le moyen d'apaiser ses souffrances, c'était d'arrêter l'alimentation. Et nous, on s'est dit, donc vous prenez ça, on ne comprend pas bien. On se dit, mais les ondes cérébrales, est-ce que ça peut encore évoluer ? On nous dit que, oui, les ondes cérébrales évoluent, mais globalement toujours de manière négative. Elles ne remontent jamais, ça n'existe pas. Donc, on ne comprend pas très bien où ils veulent aller jusqu'au moment où ils nous disent, il faut qu'on débranche l'alimentation de manière à ce qu'elles puissent nous quitter. Qu'est-ce que vous leur dites ? On leur dit non, c'est trop tôt. Trop tôt, on était à 10, 12 jours après l'accident. C'était trop tôt, selon vous, dans votre tête à ce moment-là ? C'est trop tôt pour vous, pour l'accepter, ou c'est trop tôt pour elles, pour ne pas encore avoir cet espoir, pour perdre l'espoir ? C'est trop tôt pour nous tous, on va dire. C'est trop tôt pour nous tous dans le sens où on n'a pas compris la gravité de l'accident. On se dit toujours, il avait les travers, une petite table dans le dos, le problème est réglé, mais on ne comprend pas que les dégâts peuvent être si permanents et si violents. Et puis, 10 jours, on a encore de l'espoir. On se dit qu'elle est là, quand on la voit, elle est dans son lit, elle est là. Donc, c'est dur à accepter. Comment ils réagissent, les médecins, quand vous leur dites non, on ne débranche pas ma fille ? Ils nous disent, dans un premier temps, on vous laisse y réfléchir, on sera obligés de revenir dessus. Donc, nous, on ne veut pas avoir juste deux médecins, deux infirmiers devant nous, on veut avoir le responsable du service pour pouvoir réellement avoir aucun doute sur l'issue. Mais on a, comme le disait le professeur, on a toujours cet espoir qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Qu'est-ce qui va vous aider à tenir pendant cette période ? Alors, l'espoir et la prière. Vous êtes croyants tous les deux ? Vous avez une grande foi ? Alors, Nathalie a une grande foi. Moi, à l'époque, j'étais croyant occasionnellement. Oui, de loin, quoi. Tous les cinq ans, quand ça ne va pas bien. Mais je n'étais pas baptisé. Je n'ai jamais suivi de parcours catéchumène particulier. Mais j'avais besoin aussi de prier et d'être en communion avec ma femme aussi, bien évidemment. Et puis, il y a un élan de prière qui vient aussi de l'école, d'une maman d'école qui décide de faire une neuvaine. Une ? Une neuvaine. C'est quoi ? C'est une prière en neuf jours qui demande l'intercession d'une personne, donc en l'occurrence Pauline Jareko, qui était une lyonnaise, et d'intercéder auprès de Dieu. C'est qui, Pauline Jareko ? Présentez-la moi. Oui, Pauline Jareko, c'est une laïque lyonnaise qui a œuvré au XIXe siècle pour énormément de défavorisés. C'est une personne qui sort d'un environnement, justement, elle, favorisé. Ses parents étaient de très, très bonne famille, qui étaient des soyeux. Et puis, elle a décidé de dévouer toute sa vie à l'aide des pauvres. Mais vous saviez qui c'était ? Et vous saviez ce que c'était qu'une neuvaine ? Vous saviez ce que c'était ? Qui était Pauline Jareko ? Non, moi, je ne savais rien de tout ça. Nathalie, votre femme, oui ? Nathalie savait ce que c'était une neuvaine. Pauline Jareko, on ne la connaissait pas. Et en fait, cette femme à l'école vous dit qu'on va prier Pauline Jareko et on va faire une neuvaine, c'est-à-dire que tous les jours, il y a un rituel de prière dans l'école. C'est ça. Une petite prière qui dure, allez, je vais dire deux, trois minutes. Et puis, c'est tout. Et curieusement, je ne sais pas pourquoi non plus, cette chaîne de prière s'est développée dans le monde. On a reçu des messages d'Asie du Sud-Est, d'Amérique du Sud, des États-Unis, du Canada, de Jérusalem. Parce qu'ils ont communiqué sur les réseaux ? Parce que ça s'est su ? Alors, ça fait partie du rosaire vivant. Donc, c'est ce réseau qu'a créé Pauline Jareko. Je ne sais pas comment ça s'est dit. Un peu Mère Thérésa, à l'époque, c'est ça, à peu près, ce genre de femme ? C'est qu'il fallait instaurer ce rythme de prière. Et ça s'est fait dans le monde entier. Je ne sais pas pourquoi. Donc, le monde entier, vous avez reçu des messages de monde entier qui priaient pour votre fille. Oui. Est-ce qu'au-delà de la suite dont on va parler, ce soutien du monde entier a été précieux ? Ça a été capital parce qu'on se demandait, déjà, pourquoi tout le monde priait pour Méline. Et on était enveloppés comme dans une bulle d'amour. Et pendant ces moments-là, c'était essentiel. Ça nous permettait de penser autrement à la situation et se dire qu'il y a peut-être encore un espoir. Physiquement, Méline, on en parlera avec Angèle tout à l'heure, dans quel état était-elle apaisée ? Est-ce que ses yeux étaient fermés, ouverts ? C'était terrible à regarder. Elle avait, comme tous les membres inversés... Ça veut dire quoi, pardon, les membres ? Comme s'ils tous pillaient à l'envers. Je ne sais pas. Visuellement, ce n'est vraiment pas agréable à regarder. C'est impressionnant. Oui. Et puis, un jour, elle a ouvert les yeux. Elle avait toujours les yeux fermés. Un jour, elle a ouvert les yeux. Et on s'est regardé avec Nathalie. On a dit qu'elle n'est plus là. Elle avait les yeux noirs, profonds, alors qu'elle a les yeux verts. Noirs, profonds. Et on s'est dit, elle n'est plus là. On avait l'impression de voir au fond de son cerveau. J'ai vraiment du mal à envisager la suite. Vous nous décrivez extrêmement bien cette descente aux enfers. On est vraiment dans cet hôpital avec vous. Et ce que vous allez nous raconter est stupéfiant. Qu'est-ce qui s'est passé, Emmanuel ? À quel moment on a basculé vers l'espoir ? On déménage. Finalement, on est forcé de déménager quand même. Pourquoi ? Elle est transférée. Nous, on va ouvrir un nouveau restaurant dans le sud de la France. Donc, on est forcé de déménager. Et on fait transférer Méline par ambulance à l'hôpital de Nice. Et quand elle arrive à l'hôpital, elle n'est plus pareille. Elle n'est plus pareille au point qu'on demande aux personnes qui l'ont transférée est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant le transport. Comment elle n'est plus pareille ? Les yeux sont redevenus normaux, avec une pupille. Son visage est différent. On a l'impression que la vie est revenue en Méline. On vous dit qu'est-ce qui s'est passé pendant le transport ? On ne vous dit rien. On nous dit que la seule chose qui n'a pas fonctionné, c'est l'alimentation. Mais bon, sur cinq heures de trajet, ça ne change rien. Mais on insiste, on dit qu'il s'est passé quelque chose. Ça se voit. Donc ça se voit, vous voyez que votre fille est en train de revenir. Oui. Vous ne savez pas comment l'expliquer. Est-ce qu'à ce moment-là, vous demandez des nouveaux examens pour savoir où on en est ? Alors, en fait, quelques jours après, on est reçu par le responsable du service neurologie pédiatrique à Nice. Et il nous dit, venez, on s'occupe de Méline. Il nous présente un petit peu toutes les personnes qui vont s'occuper de Méline. Et il nous dit, voilà, le dossier médical ne correspond pas à votre fille. Elle ne mourra pas dans mon service. Donc, on ne comprend pas. Comment ça, ils ont envoyé le mauvais dossier ? Comment vous avez réagi à cette phrase ? Elle ne mourra pas dans mon service. Vous avez ressenti quoi, Emmanuel ? On n'arrivait pas à comprendre. On n'arrivait pas à comprendre parce qu'on arrivait avec un projet de fin de vie. Et on s'est dit, comment ça ? Et non, elle ne mourra pas dans votre service, mais elle sera lourdement handicapée. Elle ne sera jamais capable de se lever, de s'asseoir, de manger toute seule, d'avoir une perception de son environnement. Il faut vous préparer à avoir un enfant lourdement handicapé toute votre vie. Vous vous interrogez de votre capacité, et même de votre capacité à tenir cette vie et à mener cette vie à ses côtés, et même de son bien-être à elle. Faut-il qu'elle mène sa vie de cette manière ? Non, on ne s'est pas posé la question. Quand on nous a dit qu'elle ne mourra pas, on s'est dit, on va la garder avec nous. Tant pis, si c'est comme ça que ça doit se passer, on fera tout pour qu'elle soit à l'aise. Quels ont été les premiers signes encourageants ? Nathalie avait l'impression qu'elle lui parlait, que Méline parlait à Nathalie. Elle me dit, à chaque fois que je vais la voir, j'ai l'impression qu'elle me parle. On disait ça aux neurologues, et ils nous ont dit, c'est impossible. Donc, cérébrale, Glasgow 3, ce n'est pas possible. Et Nath me disait, je t'assure, Manu, elle me parle. Elle communique avec moi. Et jusqu'au jour où on répète, mais vous savez, à force de répéter, on vous dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Vous y croyez ? On arrête de parler aux médecins. Mais on continue à croire. Et jusqu'au jour où les médecins qui arrivent, le faire des tests sur les jambes, ils nous disent, tout doucement, ils disent à l'infirmière, c'est bizarre. Et j'entends dire, c'est bizarre. Mais l'infirmière n'avait pas entendu. Donc, ils répètent, c'est bizarre, elle ne devrait pas faire ça. Et là, je lui pose la question, qu'est-ce qui est bizarre ? Elle me dit, elle réagit. Moi, je ne voyais rien de spécial, mais elle réagit bizarrement. Elle ne devrait pas faire ça. Et quand, soudain, elle était dans les bras de Nathalie, et puis elle dit, maman, devant le médecin. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Et là, je me tourne vers le médecin, et il me dit, oui, j'ai entendu, elle a dit maman. Et que là, le médecin était devant nous au moment où elle dit maman à Nathalie, c'était un soulagement. C'était la preuve. C'était la preuve. Elle revient à l'aide. Oui, c'était une rapidité. Alors, rapidité, dans le temps, je veux dire, ce n'est pas instantané. Mais très rapidement, elle a été capable de s'asseoir, de se lever, de marcher. Incroyable. Et les médecins ne comprenaient pas. Quelle est l'ambiance, justement, dans ce service, de voir cette petite fille revenir à la vie, alors que vous arriviez avec un projet de fin de vie ? Quelle est l'ambiance qui règne autour de cette petite chambre ? Alors, ça a été curieux, parce que les infirmières adoraient Méline. Alors, je pense vraiment qu'elles adoraient Méline. Et puis, malheureusement, comme elle n'avait plus besoin de soins particuliers, ils l'ont transférée à Bandol. Donc, ça fait une petite trotte de chez nous. Et donc, on ne la voyait plus tous les jours. On ne la voyait que trois fois par jour, trois fois par semaine. Et elle était dans une pouponnière pour des enfants lourdement handicapés. Mais ils n'avaient plus rien à faire. Donc, en fait… Il fallait attendre. Il fallait attendre. Et du coup, à chaque fois qu'elle était là-bas, on prenait des photos, on prenait des vidéos, on envoyait ça au neurologue en disant, regardez, ce n'est pas Méline que vous avez eue. Il faut que vous nous la rendiez. Quels ont été les progrès notoires dans les mois d'après ? Elle jouait avec sa sœur. Elle recommuniquait avec vous, elle parlait ? Elle ne parlait pas en phrase, mais elle parlait avec des mots. Quand elle récupérait sa poupée, elle disait que c'était son bébé. Elle se mettait du baby belge sur le nez pour faire un clown. Elle est redevenue une petite fille. Elle est revenue. Elle faisait du toboggan. À quel moment, vous, vous avez pris conscience ? Est-ce qu'il y a un moment où tout d'un coup, vous avez un flash en disant, mais en fait, c'est fini ? En fait, elle revient ? En fait, ça s'est fait graduellement. Ce qui est certain, c'est que le jour où elle est arrivée à Nice, nous sommes entrés à la maison sur l'autoroute, c'était un silence constant dans la voiture. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait, on se disait, c'est fou, ce n'est pas possible. Il s'est passé quelque chose. Et là, on est arrivé à la fin du transport, à se dire, c'est un miracle. – Alors justement, est-ce que les scientifiques ont reconnu ? C'est-à-dire, à quel moment, ils ont dit, on sait que c'est difficile pour la médecine, on ne sait pas ce qui s'est passé ? Est-ce qu'un jour, on vous a dit, on ne sait pas ? – Alors, à plusieurs reprises, on m'a dit, on ne sait pas. Quand on a revu ce médecin à Nice, il y avait une petite histoire qui était assez marrante, parce qu'on en avait marre d'entendre les termes scientifiques, potentiels de récupération, potentiels de somme esthésique, etc. – On en avait marre, je lui ai dit, expliquez-moi facilement que je puisse comprendre comment c'est possible. Elle m'a dit, c'est simple, vous êtes en train de rouler en voiture, vous tombez en panne d'essence, qu'est-ce qu'il se passe ? Je lui ai dit, mon moteur s'arrête. Il m'a dit, ok, vous arrêtez, vous attendez un petit peu, vous redémarrez, vous roulez sans jamais remettre d'essence, vous roulez à l'infini, est-ce que c'est possible ? Je lui ai dit, non. Il me dit, voilà, c'est votre fille. Et là, quand le médecin m'a dit ça, je lui ai serré la main, je lui ai dit, j'ai enfin compris, assurément. Et puis après, on avait revu le médecin de l'area de Lyon, en venant avec Méline, ne comprenait pas non plus en la voyant comment c'était possible, et il nous a dit, écoutez, je suis vraiment désolé de vous avoir fait vivre autant de souffrance, mais c'était impossible de prédire l'état de votre fille. Mais ce qui est important, c'est vrai, c'est extraordinaire, c'est inexplicable, c'est indéniable, mais ce qui est important, je trouve aussi, c'est que même si statistiquement, les gens qui vous donnez les informations, celles à communiquer, ils ont quand même continué à prodiguer des soins, ils ont accepté votre décision de continuer, donc il y a toujours quand même, dans une équipe, il y a plein de gens dans une équipe, il y a toujours des gens qui croient un petit peu plus que d'autres et qui disent, non, ça vaut le coup d'y aller, d'y aller dans le sens de continuer, et ils se sont forcément réjouis, par contre, l'explication scientifique, on ne l'a pas à l'heure actuelle, ça c'est sûr.